Bonjour Jalila Bakar. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter pour nos internautes. Je suis tunisienne, comédienne et auteure dramatique. J'ai fait ce métier depuis très longtemps. Je suis là pour présenter deux spectacles, violence, où je joue et je suis aussi l'auteur du texte, et peur, je ne joue pas, mais je suis quand même l'auteur du texte. Donc ces deux spectacles, donc violence et peur, comme vous avez dit, dans le cadre des francophonies, vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux spectacles ? Oui, alors les deux spectacles sont une production du théâtre national tunisien, mis en scène par, enfin, qui est en même temps le directeur du théâtre, c'est Fadel Jaubi. Ces deux spectacles parlent de la Tunisie aujourd'hui, mais vu d'un angle très spécial, pour violence, c'est la violence au quotidien. La violence, on pense toujours qu'on est en dehors de tout ce monde de la violence, mais quand les circonstances s'y prêtent, n'importe qui est capable de faire n'importe quoi. Peur, c'est l'histoire d'un groupe d'individus qui se sont pris sous une tempête de sable, et qui sont obligés de se réfugier dans une vieille bâtisse en ruine, qui est un ancien hôpital. Et là, ils sont coupés du monde et ils vivent à neuf. Votre œuvre en général, vous la voyez évoluer vers des sujets similaires ou vers prendre une toute autre direction dans les années à venir ? Moi, je suis principalement comédienne, je me définis en tant que comédienne, et j'écris en tant que comédienne. Je n'écris pas, je ne suis pas romancière, je ne suis pas auteur d'essais, vraiment j'écris, et j'écris avec la scène, et je n'écris pas seule, j'écris avec Fadel, j'écris avec les comédiens, beaucoup. Il y a une très belle dialectique entre nous, entre Fadel et moi d'abord, et entre Fadel et moi et les comédiens aussi. Donc je ne vais pas changer de méthode de travail, je ne pense pas. Le pays, ici et maintenant, a toujours été fondamental dans le fait.